Frédéric Gava, chef d'établissement de cette belle institution Saint-Dominique à Neuilly-sur-Seine, que je dirige depuis cinq ans. Et depuis cinq ans, je suis tous les jours de plus en plus émerveillé de voir toutes ces intelligences qui se révèlent, toutes ces formes d'intelligence qui se révèlent, aussi bien au niveau de nos élèves qu'au niveau de nos professeurs et nos parents qui nous font confiance. Comment je bouge les lignes ? En refusant les certitudes et le confort. J'aime me questionner, j'aime questionner les autres, j'aime questionner mes pratiques et celles des autres pour que chacun puisse s'en enrichir. Le professeur qui pense aujourd'hui qu'il est le seul détenteur du savoir fait fausse route. Le professeur aujourd'hui qui n'a qu'une pratique pédagogique verticale ou descendante et qui estime que c'est à chaque élève de s'adapter à sa méthode n'est plus audible. C'est pour cette raison que j'ai aimé le concept Magic Makers. On apprend mieux en faisant qu'en écoutant. En émettant des hypothèses, en testant, en se trompant et en recommençant. Bref, en croyant en la pédagogie de l'erreur. Mais je crois fondamentalement que tous les professeurs sont d'accord avec cette pédagogie de l'erreur qui est nécessaire et qui nous permet d'avancer. Mais il est là, notre défi pédagogique et éducatif des années à venir. Co-construire les apprentissages dans des classes de 35 élèves sur le modèle peut-être de Magic Makers. Et ce, malgré les injonctions ministérielles et les contraintes budgétaires. Une envie de bouger, une envie de sortir de notre zone de confort. Voilà, et donc le codage, on en entendait de plus en plus parler. C'est inscrit dans les programmes aujourd'hui de l'éducation nationale. Les professeurs sont en train de se former pour cela. Et puis des parents d'élèves m'ont sollicité. Au départ, j'étais un petit peu réticent parce qu'évidemment, on n'aime pas nécessairement que l'idée vienne de parents d'élèves. Et puis finalement, ils ont réussi à nous convaincre et nous nous sommes rencontrés. Et donc, nous avons lancé ce beau partenariat. Le Wi-Fi, on l'a. Le Wi-Fi est accessible dans tout l'établissement puisque nous avons développé la pédagogie numérique à Saint-Dominique depuis de nombreuses années. Et là aussi, nous sommes un petit peu en avance par rapport à un certain nombre d'établissements. Pédagogie numérique pour faire découvrir finalement aux élèves la richesse de ces outils, pour leur permettre d'aller plus loin que la seule alimentation de leur story sur Snapchat, Instagram, que sais-je. Bref, pour utiliser ces outils de manière réfléchie, raisonnée, pensée, choisie et non pas subie. Alors, ce ne sera pas sur moi. Ce sera sur nos élèves qui ont participé au Magicathon que vous aviez organisé au mois de janvier, je crois, et qui sont venus me présenter le projet qu'ils avaient réalisé. Eh bien, ils n'ont pas eu le temps, pendant le temps à partir au mois de janvier de ce projet, d'aller jusqu'au bout. Eh bien, ce qui a été formidable, c'est ce qu'ils m'ont dit à la fin en me quittant. Ils m'ont dit, M. Gavard, on n'y est pas arrivé, mais on sait que c'est ensemble, la prochaine fois, que nous y parviendrons. Ils ont tout compris. Innovation ou tradition ? 50-50 ? Je ne sais pas à quel pourcentage. Non, il y a du bon dans la tradition, mais il faut aller de l'avant. On est en route. Oula, incompétent pour programmer, d'un point de vue informatique, donc plutôt consommateur, mais programmeur au sens humain du terme, dans le sens où je veux essayer d'aller plus loin et de permettre aux enfants de programmer leur avenir. Je suis certain d'une chose, ce n'est qu'ensemble que nous parviendrons à faire mieux. En acceptant de regarder ce qui se passe ailleurs, en acceptant que le codage, au-delà de l'intérêt informatique, puissent permettre d'éveiller ou de révéler de nouvelles formes d'intelligence et de nouvelles formes de travail pour construire ensemble. Hashtag codage, hashtag faire mieux ensemble, et hashtag réveillons les intelligences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada